Bonjour à toutes et tous, tous et à toutes, bienvenue sur nos petites réflexions, épisode 14 et nous sommes partis, je sais pas, particulier aujourd'hui, j'ai dit 14, 14, donc aujourd'hui nous retrouvons Colline, salut, salut, et Luna bien sûr évidemment, on ne te présente plus pour le programme, bon ça va être rapide, je crois qu'on a une petite émission aujourd'hui, et Luna tu vas nous faire une chronique de retour, je te lance du coup. Alors bonjour à toutes et à tous, donc côté météo, demain Poitiers et Jeune et Marigny sont plutôt nuageux, le vent soufflera environ 24 km heure, les températures seront d'environ 11 degrés pour Jeune et Marigny et pour Poitiers, et demain ce sera la Saint-Sébastien. Hi everyone, I'm back with a chronicle in English. Today, social media takes a large part in our teen life for better or for worse. Right now, I'm going to talk about the negative impacts. Firstly, I'd like to talk about the impact on our mental health. Indeed, according to a study from the Mental Health Foundation, the risk of suffering from anxiety, loneliness, anorexia or bulimia and other mental disorders increases by 70% for young people in the last 25 years. Here are the reasons, a constant social comparison with the other. Moreover, the time of the teen years is very important for mental development. Okay, another point. Have you ever been harassed online? For me, no. Okay. Et moi non plus. That phenomenon is called cyberbullying. It includes sending, posting or sharing negative, false or mean content about someone else. It could cause embarrassment or humiliation. When you're harassed online, it's even more difficult to escape from this because it doesn't take place only at school. When you go back home after school, you're again and again confronted with the bad comments, the insults. Cyberbullying becomes more and more common because it's easier to harass online hidden behind another hidden identity without seeing the person like in the eyes. And I'm going to finish on this number. About 37% of young people between the ages of 12 and 17 have been bullied online in the U.S. according to the cyberbullying research center. In addition, amongst the several studies about the subject, the Eastern Ontario Research Institute proves the social media are also the origin of sleeping disorder, concentration disorder, a lack of creativity and a decline of the intellectual level. Indeed, the blue light affects the biological clock and to be always connected stimulates your brain non-stop because of the masses of information. Namasté. Voici l'indice pour ma chronique d'aujourd'hui. À votre avis, de quoi je vais vous parler ? Bon, je ne vais pas faire durer le suspense et puis vous avez la chronique en dessous. Du coup, plus longtemps, je ne vais pas vous faire durer le suspense, je vais vous parler de la danse Bollywood. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce que moi-même, en ayant fait, ça a été une belle découverte. Alors, il faut savoir que le terme Bollywood, il évoque pour la plupart des spectateurs occidentaux les images des scènes de danse caractéristiques du cinéma indien. Mais en fait, on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Bollywood est un terme qui a été construit dans les années 1970 à peu près en associant la première lettre de Bombay, la capitale du cinéma commercial en Inde, et Hollywood, donc Bollywood. Mais en fait, on avait déjà utilisé ce procédé dans plusieurs cas. Il est difficile aujourd'hui de nommer toutes les influences à l'origine des chorégraphies actuelles du cinéma indien. Jusqu'aux années 1960, on y retrouvait surtout des éléments de Bharatanatyam, excusez-moi l'accent, et des autres formes classiques ou folkloriques de danse indienne. Mais depuis, on y a rajouté des mouvements de rock, de breakdance, de danse orientale ou de modern jazz, et encore plein d'autres. Les chorégraphies modernes ont tendance à intégrer tous les éléments spectaculaires, des clips de variétés internationales ou même de spectacles de danse contemporaine. De nos jours, on peut se former à la danse Bollywood dans des écoles qui ont fleuri dans toutes les villes indiennes et même en Europe. Même chez nous, pas très loin de chez nous, on peut avoir un accès facile pour apprendre cette culture. Donc on y apprend une danse qui peut être gracieuse, acrobatique, lente et expressive ou musclée et sportive. Et ça, je peux vous le dire, ma première séance, j'ai eu des courbatures aux doigts. Et oui, aux doigts. On travaille les doigts et on n'y pense pas tout de suite. Mais finalement, il y a des muscles dans les doigts. Mais en perpétuelle évolution, toujours inventive, tout en restant ancré dans une tradition typiquement indienne, je vous laisse avec un petit extrait musical typique indien, Bol Choulian. Du coup, ce ne sera pas un extrait musical, je crois que c'est la musique entière. Oui, la musique entière. C'est parti. Vous venez d'écouter Bol Choulian sur Delta FM 90.2 et j'espère que ça vous aura plu. C'est sûr que ça nous a plu, Colin. Pardon. C'était super. Oui, elle était bien, la musique. Oui, moi, j'ai bien aimé aussi. On n'a pas l'habitude de cette culture. C'est une nouvelle culture qu'on n'apprend pas forcément à connaître et qu'on ne connaît pas. Non, mais c'est vrai. En plus, la semaine dernière, Alex nous a parlé de la culture romaine. C'était vraiment important pour moi. Non, mais c'était très intéressant. Et je trouve ça chouette. Et on part sur un autre pays avec Luna. Yes. Toujours plus, toujours plus. Alors, rebonjour à toutes et à tous. Donc, étant une passionnée très forte du pays du soleil levant, donc je précise le Japon, bien évidemment. Je me suis intéressée à un sport national japonais, mais qui est mondialement connu. Donc, je veux bien sûr parler du sumo. Alors oui, pendant les vacances, j'avais vu un reportage à la télé qui montrait comment ce sport fonctionnait au Japon. Et c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, je trouvais ça incroyable. Et dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc, l'histoire du sumo est intimement liée à celle du Japon. Donc, on trouve la plus ancienne mention écrite du sumo dans le Kojiki. Donc, c'est un recueil de mythes concernant l'origine des îles formant le Japon et des kami. Donc, les kami, c'est les divinités du shintoïsme, qui est un peu dans la religion dominante au Japon, qui date du coup de l'an 712. Donc, le Kojiki relate une légende selon laquelle la possession des îles japonaises a été déterminée par un combat entre deux personnes. Voilà, entre deux personnes. Donc, selon le livre, il y a 1200 ans, les dieux Takemikazuchi et Takeminakata se bâtirent sur les plages d'Itsumo, le long de la côte de la mer du Japon, là où se situe maintenant Shimaniken, donc c'est une préfecture du Japon, jusqu'à ce que l'un des deux gagne. Donc, ainsi, le contrôle de l'archipel a été cédé au peuple japonais, mené par Takemikazuchi, dont on parle qu'il a établi la famille impériale dont descendrait l'actuel empereur. Donc, concernant le sumo de nos jours, c'est un sport qui est malheureusement réservé aux hommes en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'avant 1997, les femmes ne pouvaient pas pratiquer le sumo du tout, même pas en amateur. Donc, du coup, maintenant, à partir de 1997, les femmes ne peuvent faire qu'en amateur, mais pas en professionnel. Donc, elles ne peuvent pas en faire leur métier, ni participer à des compétitions, etc. C'est triste. Donc, en avril 2018, à Maizuru, à une centaine de kilomètres de Kyoto, donc à l'ouest du Japon, un scandale a vu le jour. Donc, pendant une tournée en province des lutteurs de sumo, qui, entre les tournois ont l'habitude de parcourir le pays à la rencontre du public, le maire de la ville a été victime d'un malaise, alors qu'il prononçait un discours de bienvenue sur le doyo. Donc, c'est la plateforme en argile où ont lieu les combats. Donc, les images filmées montrent une première femme montée sur le doyo, où, après s'être frayée en chemin, elle commence à administrer un massage cardiaque au maire, assistée par une autre femme. Après qu'une troisième et une quatrième femmes sont montées sur le doyo, un arbitre ordonne aux femmes, avec son micro, de, je cite, descendre du doyo. Le sumo conserve de nombreux liens avec le culte Shinto, qui considère que le contact avec le sang, notamment, y compris issu des menstruations ou de l'accouchement, est une souillure. Les femmes, considérées comme impures, du coup, ne sont donc pas autorisées à frouler le doyo, considéré comme sacré. Le président de la fédération de sumo a présenté ses excuses, reconnaissant une réaction inappropriée, qu'il explique par l'affolement de l'arbitre. Il y a malheureusement d'autres scandales, comme la mort en 2007 de Takashi Saito, un jeune apprenti sumo. Il est mort d'un arrêt cardiaque, peu après avoir été roué de coups de bouteilles de bière par son maître. C'est vraiment violent, c'est très, très violent. Donc, Junichi Yamamoto, 57 ans, dirigeant l'école de sumo nommée Toki Tsukaze, a reconnu les faits et avait aussi expliqué aux enquêteurs que trois sumotoris, donc trois lutteurs, de son écurie, donc les écuries, c'est genre, entre guillemets, les clubs, ouais, ça s'appelle comme ça, mais c'est en gros, bah, les clubs, quoi. Donc, voilà, avait frappé l'apprenti à coups des battes de baseball. Ah oui, donc là, c'est même plus... C'est un gouache de coup. Voilà, ça devient... Ça prend des ampleurs. C'est énorme. Et le pire, c'est qu'ils reconnaissent tout, hein. Oui, c'est ça. Après, il y avait des preuves aussi, donc bon, ils ne pouvaient pas trop mentir. Bon, bien évidemment, du coup, ces scandales ne représentent pas le sumo en général, et c'est un sport qui est assez vénéré par une majorité de personnes au Japon. Donc, comme le, par exemple, le plus haut rang qui peut atteindre un lutteur de sumo, donc on les appelle les Yokosuna, et une fois promu, le Yokosuna ne peut plus perdre son titre, mais on attend de lui qu'il se retire s'il ne peut plus obtenir des résultats dignes de son rang. Donc, voilà pour cette chronique que j'ai adoré écrire, parce que c'est trop bien, et la site des aventures du Japon, prochainement. Et je tiens à dire qu'on a adoré l'écouter aussi. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment intéressant. Mais on t'attend bientôt avec la suite des épisodes. On veut savoir tout sur le Japon. Et en plus, l'accent devient vraiment excellent, à force. Ah ouais, là, je me suis entraînée et tout. Ça se voit. Mais je crois d'ailleurs que les sumo là-bas, ils sont vénérés comme des dieux. C'est vraiment un truc assez incroyable. C'est incroyable, qu'on ne connaît pas du tout ici, pour le coup. Ouais, c'est juste que le sumo, c'est connu mondialement, parce que voilà, mais sinon... C'est une tradition japonaise. Oui, voilà, c'est ça. Mais pour le coup. Bon, ben voilà. Moi, j'ai encore bossé mon accent anglais, je pense. Mais ça va venir. Moi, il faut peut-être que je me mette à quelque chose un petit peu plus... En allemand ? Ouais, on va essayer. Mon niveau d'allemand n'est pas excellent. L'allemand, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir vraiment un accent allemand. Tu peux parler sans... En fait, c'est ça. On pense que l'accent allemand, on a l'impression qu'on est en train de se fâcher, qu'on accentuerait. Et en fait, non, on prononce vraiment toutes les syllabes, et on fait juste articuler. Et ce qui fait que ça a l'air d'être violent, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Après, il faut quand même connaître la prononciation des lettres. Oui, voilà, parce qu'il y a certains... En fait, si tu prononces bien, quand tu prononces bien, en fait, ce n'est pas nous qui sommes crus, c'est vraiment juste la prononciation qui fait qu'on a l'impression de le prendre agressif. Mais en soi, c'est vraiment... Tu peux avoir une voix douce et calme, ça fera toujours ce même effet si tu développes bien. C'est vrai qu'on a ce cliché de la langue allemande hyper hachée et agressive. Ok, et bien, générique de fin ? Oui. Décidément, j'adore ce générique. Moi aussi. Et voilà, donc, fin de cette émission. On espère que ça vous aura plu, comme d'habitude. Et on se retrouve, bien entendu, mardi prochain à 13h, avec une nouvelle invitée, Liane, qui était donc déjà venue et qui devait venir cette semaine, mais finalement, ça n'a pas été possible. Donc, elle revient la semaine prochaine. Luna, on espère que tu nous fais une chronique la semaine prochaine. J'espère aussi. Colline, on se retrouve dans deux semaines ? C'est ça ! Voilà. Et bien sûr, du coup, vous pouvez écouter ou réécouter cet épisode sur vos plateformes de streaming audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse lp2i.radio-delta.fr. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.